Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire du lundi, donc le webinaire en direct de Jean-Michel Cohen. Pour ma part, je suis Lucie, je me présente puisque je vois qu'on a de nouvelles personnes avec nous aujourd'hui, soit j'ai vu quelqu'un qui commençait le programme aujourd'hui et j'ai également vu quelqu'un qui assistait à son premier webinaire. Donc bravo, on est ravis de vous avoir parmi nous et on espère que vous en partagerez plein d'autres avec nous. Donc je suis Lucie, je vais débuter avec la présentation du programme. Si quelqu'un peut me confirmer qu'au niveau son, vous m'entendez bien, c'est parfait. Je vais vous présenter le programme, une petite vue sur la méthode et ensuite j'inviterai Jean-Michel à nous rejoindre et je lui transmettrai au fur et à mesure toutes vos questions pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Bonjour Sylvie. Et voilà, c'est parfait. Alors je débute la présentation du programme. Donc vous avez débuté le programme Savoir maigrir, qui comme son nom l'indique bien sûr est une méthode de perte de poids, c'est le but premier de cette méthode. Mais on souhaite en plus, merci pour les confirmations, en plus de cette méthode, vous apportez autre chose, vous apportez tout pour une perte de poids agréable, régulière, confortable et durable. Donc pour ça, la méthode est basée également sur plus de plaisir. On n'est pas du tout sur quelque chose de restrictif. On veut absolument à tout prix éviter la lassitude. Il faut savoir que la lassitude, c'est l'ennemi numéro un des régimes, c'est souvent ce qui fait lâcher. Donc nous, on laisse place au plaisir en cours de programme, avec des menus variés. Donc si vous êtes en semaine 1, vous avez effectivement des menus qui correspondent à la structure pour que vous preniez vraiment vos marques dans le programme. Mais dès la deuxième semaine, vous aurez des aliments variés et vous aurez des recettes, 3 à 5 recettes par semaine. Et vous aurez également la possibilité d'inclure des équivalences plaisir dans les menus. Donc dans les fiches pratiques, équivalence plaisir, ça vous permet de consommer même en cours de programme, un verre de vin, une glace, puisque c'est souvent les questions qui reviennent actuellement, une portion de chocolat, en déduisant les aliments équivalents. Ça vous permet de ne pas avoir un sentiment de frustration trop fort dans le programme. Plus efficace, c'est l'efficacité sur la perte de poids. Je vais répondre en même temps à une personne. J'ai lu une question là sur la promesse de perte de poids. Quand on vous donne au début du programme une promesse de perte de poids, ce n'est pas une promesse, c'est une fourchette en général de perte de poids qui est donnée pour vous donner une idée, mais chacun a un propre rythme de perte de poids, un rythme qui sera propre à chaque individu. Du moment qu'on perd 2 à 4 kilos par mois, on est dans une belle réussite. Prenez bien en parallèle de l'efficacité directement sur la balance, l'efficacité sur votre silhouette en prenant vos mensurations une à deux fois par mois. Pour la peser, une à deux fois maxi par semaine, c'est très bien. On ne cherche vraiment pas à aller trop vite dans le programme. Si on perd 2 à 4 kilos par mois, c'est un très bon rythme. Pour garder ce rythme, bien sûr le niveau calorique vous est ajusté. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez l'impression qu'il y a une stagnation, pas une perte trop lente. Si on n'est pas en dessous de 2 kilos par mois, on reste dans une belle perte de poids. Si vraiment il y a une stagnation, revenez vers nous. On a des techniques pour rattraper les écarts, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de rupture de la perte de poids si vous avez eu une invitation, un mariage, etc. On a le jeûne de 16 heures qui est proprement là pour vous aider à relancer la perte de poids s'il y a une stagnation vraiment sur une période. Pensez à bien faire valider la mise en place de ces méthodes qui ne sont pas adaptées pour des personnes diabétiques et d'autres cas un petit peu particuliers, la grossesse et l'allaitement bien sûr et certains traitements médicaux en cours. Plus santé, là c'est un plus important de notre programme avec ce réel rééquilibrage alimentaire, on va avoir une amélioration de la santé dans sa globalité par la perte de poids, par la nouvelle qualité alimentaire que vous allez mettre en place et donc une amélioration de tous les paramètres métaboliques qui sont directement, toutes les maladies métaboliques qui sont directement liées au surpoids le plus souvent comme le diabète, comme l'hypertension, comme le cholestérol. On a vraiment de très bons résultats sur ces paramètres-là. Pensez également à bien visionner les vidéos de Jean-Michel qui vous donnent vraiment des conseils qualitatifs sur l'alimentation pour vous aider vraiment à manger mieux et également des conseils sur vraiment le mode de vie. Plus pour moi, c'est l'accompagnement et la personnalisation du programme, un programme bien accompagné. C'est vraiment important et c'est vraiment un gage de réussite. Donc, échangez bien au moins une fois par semaine avec votre diététicienne, participez bien sur le forum, utilisez les défis de la semaine. On est vraiment dans une méthode où on cherche à obtenir toujours de meilleurs résultats, systématiquement de meilleurs résultats, mais pas seulement sur le poids, sur le corps, sur l'amélioration des habitudes alimentaires. C'est tous ces paramètres-là qui sont vraiment importants dans le programme et on évolue toujours sur ces connaissances en nutrition. On évolue toujours sur quelque chose dans le programme. Et voilà, Jean-Michel, bonjour. Et voilà, Jean-Michel. Tout va bien ? Je ne vous entends pas. Je vais mettre des petits écouteurs. Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, vous m'entendez. Écoutez, je viens de revenir… Le sou est très, très faible. Ça y est, là, c'est mieux ? C'est très faible de mon côté. C'est mieux. Allez-y. J'y vais, là, voilà. Oui, c'est parfait. OK. Bon, donc je viens de revenir. Vous allez découvrir de temps en temps sur YouTube des vidéos. J'ai été à Montpellier, puis ensuite, je suis parti en Asie. Puis, je viens de revenir, je suis un peu décalqué. C'était vraiment intéressant, l'Asie. J'ai vu des choses amusantes sur le plan nutritionnel, notamment celles que j'ai mises sur le Facebook. Et je les ai mises pour toute la communauté Savoir Maigrir, pour que vous voyez quand même l'ensemble des découvertes qu'on peut avoir en termes alimentaires, un peu à droite, à gauche. Notamment, les petites boulettes japonaises, là, que j'ai trouvées, qui étaient rigolotes. Les nouveaux fruits exotiques, le fruit du dragon, les langans, qui sont des espèces de luchis. Tout ça, vous le verrez sur les chaînes YouTube ou sur Facebook. Donc, voilà. Je suis là pour vous répondre. Je vais rester jusqu'à 2h moins 5 parce que j'ai un rendez-vous à 2h. J'aurai à peine le temps d'y arriver. Et on peut commencer tout de suite les questions, si vous êtes d'accord. Soit pour ceux qui sont inscrits sur Savoir Maigrir, soit pour ceux qui ne sont pas inscrits encore sur Savoir Maigrir. Alors, c'est parti avec Nathalie G qui dit bonjour à tout le monde. Elle est en semaine 21. Elle a perdu 14 kilos. C'est vraiment un témoignage. Elle se sent mieux dans sa peau. Elle s'est focalisée sur elle et elle prend tout du bon côté. Elle se sent vraiment mieux dans le programme. Et elle a sa nièce et son amie qui nous ont rejoint désormais. Donc, elle voulait vous féliciter. Merci Nathalie. Je suis ravi. N'oubliez jamais que l'adhésion au régime est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a mis sur Savoir Maigrir. Bien sûr, les vidéos, mais aussi les listes de menus, de recettes, les fiches pratiques, le Facebook Live quand il y en a pour vous répondre. Comme ça, on sera en communication tout le temps, les webinaires. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses parce que je suis persuadé que c'est de l'accompagnement et de l'engagement, les régimes. Et donc, on est obligé d'être tous ensemble. Alors, on a Marie-Marc qui suit le programme à 1400 calories. Elle veut savoir si le soir, elle peut remplacer la protéine animale par 100 grammes de céréales et 50 grammes de légumineuses. Et si elle peut tout de même consommer les 15 grammes de pain prévus en même temps. Oui, alors, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ne veulent plus de protéines animales. Il faut rester modéré. Le supprimer de temps en temps, c'est bien, mais pas régulièrement. Effectivement, l'association céréales légumineuses, c'est la meilleure. Donc, chapeau. Et vous pouvez même faire moitié-moitié, si vous voulez, 75 et 75. Pour les 15 grammes de pain par une vasa au seigle, oui, on peut même en prendre deux, si vous voulez, Marie. Donc, pas de souci. Alors, j'ai Didit qui revient d'un week-end difficile, enfin difficile, où elle a craqué. Elle a repris le poids perdu les deux premières semaines à cause de frites, barbecue et glace. Elle culpabilise, elle veut savoir quoi faire. Non, alors vraiment, la culpabilité oubliée, ça ne donne aucun résultat dans les régimes. Là, on est lundi, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain et mercredi, on fait un régime super nickel et on gomme de sa mémoire ce qui s'est passé ce week-end, Didit. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave, ça arrivera encore d'autres fois, mais ce n'est pas grave. Alors, j'ai Natou, donc c'est le premier webinaire avec nous. Elle est à 1 400 calories depuis deux semaines. Elle a la tête qui tourne et elle n'a pas la pêche. Elle veut savoir quoi faire et elle nous précise qu'elle est sous tamoxyphène. Ouais, d'accord. Alors, là, c'est plutôt la tête qui tourne. On évoque plutôt dans ces cas-là et à cause du tamoxyphène, plutôt des phénomènes d'hypotension. Que vous ayez craqué hier soir, c'est normal. Ça, pour les raisons qu'on imagine, vous et moi, Natou. Vous ne faites surtout pas le jeûne. À partir du moment où vous êtes sous traitement du type tamoxyphène, vous continuez tranquillement à 1 400 calories. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire prendre votre tension d'abord pour vérifier qu'elle ne soit pas trop basse. Et la deuxième chose, vous allez aller acheter en pharmacie des vitamines et du magnésium. Donc, c'est alvitil et magnés B6. Je crois que Lucie, tu connais, il suffit de le noter. Alvitil, un comprimé tous les matins, magnés B6, un matin, un soir. Détendu, Natou. Ça veut dire que craquer, ça arrivera régulièrement dans les régimes. Et je réponds comme j'ai répondu à Didi. C'est-à-dire, l'important, c'est que pendant trois jours, ça soit parfait. Voilà. Et après, on se tient en contact à chaque webinaire. On verra, on évaluera de semaine en semaine. C'est presque l'avantage par rapport aux consultations de nutrition. C'est-à-dire que nous, on est en contact permanent. J'ai Monique qui nous dit qu'elle ne met jamais de sucre ni dans ses boissons ni dans ses desserts. Elle veut savoir si elle peut manger un à deux fruits de plus. Non. La réponse est non. C'est-à-dire, il y a deux fruits dans le régime et il n'y a pas de sucre. C'est fait exprès pour que ça soit un régime, Monique. Donc, un fruit, allez, une fois de temps en temps, deux fruits, non, parce que ça fera 250 à 300 grammes de fruits en plus. Donc, grosso modo, 35 grammes de sucre, donc 7 carrés de sucre. Donc, non. Alors, j'ai Nathalie G qui est à 1,6 kg de son objectif. Sa diététicienne lui a conseillé de débuter maintenant la stabilisation à 1600 calories. Elle a peur de reprendre du poids. Non, vous pouvez écouter votre diététicienne. Elle a raison. Puisque vous êtes en dessous du poids que vous aviez fixé, on peut remonter justement très, très tranquillement. Et on passe d'abord par 1600 calories. J'ai Patricia qui demande ce que vous pensez de l'épeautre. Et est-ce qu'elle peut en mettre dans son yaourt à 0% ? Oui, Patricia, l'épeautre, c'est ce qu'on appelle les céréales anciennes. Ça va vous amener des résidus et des fibres en plus. Donc, ce n'est pas inintéressant. On va dire pas un kilo, quoi. C'est deux, trois cuillères à café maximum. Donc, allez-y, Patricia. Là, j'ai encore des petits coucous sympas. Mirella, c'est son premier webinaire. Elle a perdu 3 kilos en 15 jours. Et j'ai un coucou de Jean-Pierre. Bien sûr. J'ai repris un kilo, me dit Solène. Est-ce grave ? Non, ce n'est pas grave. Je vous ai expliqué, je le réexplique à chaque fois. Les variations de poids sont très, très bizarres. De temps en temps, il y a des pertes de poids qu'on n'attend pas et des prises de poids qu'on n'attend pas. En fait, c'est pour ça que je conseille aux gens, même si on se pèse tous les jours, d'apprécier la variation de poids d'une semaine sur l'autre ou de 10 jours en 10 jours. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas forcément grave, Solène. On verra ça. Solène, elle nous précise en plus, il y a une deuxième partie à son message, elle nous précise qu'elle a eu un petit craquage éclair au chocolat, éclair au pluriel. Oui, bon, ce n'est pas… C'est ça qui explique tout simplement. Oui. Alors, j'ai Jasmine qui ce matin vient de perdre 300 grammes. Elle ne prend plus d'assiettes à dessert, mais des petits bols à chaque aliment. Et cette fois-ci, moins de perte de poids. Oui. Effectivement, il y a peut-être… Je ne vois pas l'intérêt de prendre les petits bols à chaque aliment. Je sais que ça a couru, Jasmine, comme méthode. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous pouvez effectivement… Vous pouvez effectivement faire ça, mais ça n'apportera rien. Vous avez perdu 300 grammes, peut-être que c'est simplement parce que vous avez diminué les rations. Je vois que vous ne serez plus là à partir du 20 juillet. Donc, pas de souci. On verra à ce moment-là. Là, j'ai Diva qui a bien lu votre message de ce matin et qui a l'habitude de prendre une soupe de légumes le soir, mais rien d'autre. Elle voulait savoir si c'était possible. Et la deuxième partie de sa question, elle est déçue puisqu'elle a perdu 3,5 kg en six semaines. Oui. Alors, les pertes de poids, Diva, je n'arrête pas de le dire. C'est quelque chose qui n'a pas de signification. Il y a des gens qui perdent plus ou moins vite que d'autres. Donc, on dit en général que c'est 3 à 5 kg par mois. Ça, c'est à condition que les gens respectent vraiment régulièrement le régime. Ça, c'est la première question. Donc, la perte de poids, je n'arrête pas de le dire à chaque webinaire. On ne fait pas un sprint à l'heure actuelle. On fait une perte de poids en restant en bonne santé, en réapprenant à manger. Quant au fait de dire, est-ce que je peux prendre une soupe de légumes le soir ? Si ce n'est vraiment que des légumes, ça ne pose aucun problème pour moi à condition que vous ne vous forciez pas pour le faire, c'est-à-dire que vous le fassiez automatiquement. Au passage, j'en profite pour dire à Solène, j'avais cru que c'était un éclair au chocolat. Bon, effectivement, six. Je reconnais que c'était un peu beaucoup. J'ai une question de 4415. Elle demande si l'apparition d'une uricémie récente est en relation avec le programme. Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas le programme spécialement Savoir Maigrir. C'est le fait d'être au régime. Quand vous êtes au régime, il y a une partie du muscle qui se dégrade et qui va se transformer en acidurique. Ça n'a aucune espèce d'importance si vous n'avez aucun symptôme de la goutte. Ça a de l'importance quand les gens déclenchent une goutte. Ça, ça concerne essentiellement les grands obèses, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment des très, très grands surpoids. Ceux-là, effectivement, en général, on les met sous zylorique au moment où on démarre le régime pour éviter ce type de problème. Essayez de boire un peu plus que d'habitude. Ça va s'éliminer tout seul, puis ça va se régulariser. J'ai Claire qui voudrait un petit truc pour ne pas craquer parce qu'elle a deux repas d'entreprise cette semaine. Il faut qu'elle élimine tous les trucs qui ne servent à rien, c'est-à-dire pas de pain au repas. On en laisse un peu dans l'assiette et on ne prend pas le dessert en disant qu'on n'aime pas les choses sucrées. Et on ne prend pas d'alcool. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai Laura. Sa fille de 14 ans et demi pèse 68 kg pour 1,62 m. Est-ce qu'elle peut suivre le régime à 1 400 calories avec elle, sachant qu'elle mange à la cantine pendant l'année ? Elle peut suivre le régime à 1 400 calories, mais il faut lui rajouter une collation dans l'après-midi. Alors, vous allez dans le chapitre collation. L'idéal pour une petite jeune fille de 14 ans, c'est soit lui mettre un yaourt et un fruit, soit lui mettre un bout de pain avec une petite barre de chocolat, soit éventuellement lui mettre le même bout de pain avec deux tranches de dinde. Voilà, il faut monter un petit peu jusqu'à 600 calories. J'ai 4 tons 30 qui consomment du Brie Delight à 15 % à la place du beurre. Elle veut savoir combien en prendre ? Moi, je n'aime pas, mais à condition de ne pas dépasser 20 grammes. Et ce n'est pas évident, parce que pour faire du Brie Delight à 15 %, on rajoute de la flotte, donc ça hydrate le pain. Moi, je n'aime pas trop, mais si ça vous fait plaisir, ok, mes 20 grammes. Caroline a déjà perdu 12 kilos avec nous, donc c'est presque un tiers de son objectif. Elle est complexée par son double menton et elle veut savoir quels exercices qu'elle peut faire pour améliorer ça. Il n'y a pas d'exercice. Il y a deux possibilités. Soit ça va se retendre tout seul, ce qui est possible avec le temps, soit sinon on demande au chirurgien d'introduire une canule. En fait, ça va irriter les tissus et ça peut créer une adhérence. Et le double menton, dans ces cas-là, souvent, on le traite en chirurgie esthétique. Caroline ? Alors, on a Bébé Grom qui, avec nous, elle vient de terminer sa radiothérapie suite à un cancer. Elle est en rémission. Elle veut savoir si 1 400 calories est le bon programme. Yes, madame. 1 400 calories, il y a zéro carence. Et maintenant que vous venez de terminer votre radiothérapie et que vous êtes en rémission, vous êtes guérite. Donc, 1 400 calories est un régime extrêmement équilibré. Et on sait aujourd'hui que dans le cadre des chimiothérapies, des radiothérapies, etc., le contrôle de l'alimentation est un facteur très positif. N'oubliez pas de manger les yaourts, comme je l'explique à chaque fois aujourd'hui, aujourd'hui comme les autres jours. Une chercheuse française a démontré que les gens qui prenaient pas mal de ferments lactiques, donc c'est ce qu'on trouve dans les yaourts ou dans le lait fermenté, avaient une augmentation de 80 % de leur immunité. J'ai Fatima qui veut savoir si on peut faire souvent la méthode du jeûne. On peut le faire souvent parce que c'est sans danger. Le jeûne, c'est une abstinence alimentaire sur 16 heures. Ce n'est pas une réduction alimentaire. Donc, il n'y a aucun problème. On a Clève Marc qui veut savoir s'il est plus difficile de perdre du poids avec un certain âge. Elle a 69 ans. Non, non. À condition même à 69 ans d'aller se balader pour faire les courses. C'est-à-dire pas question de se dire, voilà, j'ai plus envie, je me sens trop âgé, donc je ne le fais pas. Linette a besoin d'être un petit peu remotivée. En un an, elle a perdu 7 kg. Elle se lasse et elle a laissé tomber le carnet, la courbe, les menus, etc. Voilà, c'est ça le problème, Linette. Ça veut dire que justement, à un moment donné, dans les régimes, on commence à lâcher un peu tout. On commence par lâcher un peu le régime, par lâcher un peu le carnet, par lâcher les questions. Et donc, la remotivation, c'est pour ça qu'on est là. Ça veut dire qu'à compter d'aujourd'hui, Linette, demain matin, pas aujourd'hui, mais demain matin, on remplit le carnet même s'il y a des horreurs dessus, on reprend la courbe de poids, on pose des questions et on regarde bien les menus et on anticipe par avance. Mais c'est normal, Linette. Un an de régime, c'est énorme. Donc, pas de souci, c'est une remotivation. Et pour se remotiver, l'activité physique est essentielle. Quand je parle d'activité physique, je parle marche, je parle de faire des assouplissements, des flexions à la maison. Ce n'est pas des assouplissements. On se baisse, on se relève, on se baisse, on se relève. Ça s'appelle H-I-I-T sur YouTube, donc ce n'est pas mal. Des accroupissements, voilà. On s'accroupit, on se relève, on s'accroupit, on se relève. Et ça, ça aide beaucoup. Alors, j'ai Chantal d'abord qui a perdu 15 kilos en 18 semaines. Elle continue bien le programme. Par contre, elle a un manque de vitamine E. Comment elle le sait ? Si vous manquez de vitamine E, ça s'achète. Ça s'appelle tocopherol en pharmacie. Mais comment vous le savez, il faut l'avoir dosé. Chantal, il faut vraiment être sûr de ça. Sinon, après, vous achetez du tocopherol en pharmacie. C'est des gélules, donc il n'y a pas de problème. Ou alors, sinon, vous arrêtez de cuisiner avec les huiles habituelles et vous vous remettez au tournesol pendant quelque temps parce que c'est plus riche en vitamine E. J'ai Babette, c'est son premier jour. Elle est hyper motivée par le programme et elle veut savoir si elle a droit à la moutarde. Oui, oui, oui. On a le droit à la moutarde et on a le droit au ketchup, Babette. Et vous avez intérêt à réussir. J'ai Sylvie qui veut savoir si elle peut faire des courgettes farcies ricotta lardon. Oui, ricotta lardon, oui. Mais alors, on ne mettra pas de protéines au repas. C'est-à-dire que ça sera le repas principal. Ça sera courgettes farcies avec ricotta lardon. Et on veut la photo, s'il vous plaît, Sylvie. Alors, Claire, elle veut savoir, suite à ses deux repas d'entreprise, si elle doit faire le jeûne de 16 heures. Ça dépend si elle a pris du poids après ou non. Si elle n'a pas pris de poids, non. Si elle a pris du poids, c'est mieux. Et il n'y a aucune contre-indication avec le régime. Carole est en Espagne. La nourriture est différente et les horaires également des repas le sont. Elle veut savoir si c'est embêtant. Pas du tout. On s'en fiche complètement. Il n'y a pas d'obligation à la répartition des repas dans un régime. Alors, on a Omalou qui a perdu 1,2 kg. Et qui nous dit qu'elle sent qu'elle commence à bien s'organiser et qu'elle progresse dans le programme après la mise en route. Oui, je suis très content pour elle. Vous savez, je suis vraiment content parce que depuis qu'on commence ce webinaire aujourd'hui, comme les autres, il y a plein de gens qui sont extrêmement satisfaits. Et les gens qui se découragent un petit peu, je les engage, un, à regarder la satisfaction de ces personnes-là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de gros problèmes. Et deuxièmement, à rentrer dans les communautés pour échanger avec ces personnes-là parce que la motivation, vous pouvez la retrouver au contact de l'ensemble des membres de notre communauté, c'est-à-dire nous tous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça marche pour tout le monde. Bon, Monique a bien compris pour le nom. OK, super, Monique. On a Solène qui aime les smoothies aux fruits rouges. Elle en prend presque tous les jours. Oui, mais il faut que ça remplace les fruits. Ça veut dire qu'on ne peut pas les rajouter en plus. Ça pose un problème. C'est comme si on rajoutait de la nourriture en plus. Mirella veut savoir si elle peut prendre du pain blanc à la place du pain complet et en quelle quantité ? Oui, c'est la même chose. C'est un peu mieux le pain complet, mais c'est la même chose. 30 grammes égale 30 grammes. On ne changera pas. Alors, Brigitte, une question… La huacapoudre, pour Brigitte, oui, la huacapoudre, c'est pas mal. Brigitte, la huacapoudre, vous saupoudrez tous les aliments qui vous font plaisir, la confiture, de la confiture en passant par la viande et les légumes parce que ça n'a pas de goût. Et c'est pas mal parce que ça coupe un peu l'appétit. C'est bien. Alors, Seb Libène, elle a commencé, elle est constipée de façon importante. Elle veut savoir ce qu'elle doit faire. Alors, Seb Libène, le soir, au lieu de manger les légumes verts, comme je dis, ou les légumes à l'eau, vous allez les transformer en veloutés. Vous savez que c'est mon grand truc, c'est-à-dire que vous allez faire cuire dans très peu d'eau les légumes et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous les mixez très, très fort pour en faire une purée. Et une fois que vous avez fait la purée, vous en prenez un bol au moins par jour. Vous allez voir que ça va tout changer et vous essayez de boire un tout petit peu plus. Babette, elle veut savoir si elle a droit aux oignons, échalotes, etc. Oui, absolument, Babette. Le saumon de Carole, oui, à condition de ne pas rajouter de beurre, de crème, de mayonnaise. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, Laetitia, là, on a un petit témoignage sympa. Elle est non voyante, elle a perdu 10 kilos en 6 mois et elle veut vous remercier pour votre accompagnement qui est accessible pour les personnes déficientes visuelles. J'espère que vous sentez au ton de ma voix, Laetitia, comme je souris de lire votre témoignage. Ça me fait extrêmement plaisir. Le programme Savoir Maigrir, on le fait pour vous, des gens non voyants. On le fait pour les gens qui sont en fauteuil roulant ou les gens qui n'ont pas de mobilité. Parce que je pense qu'on est tous là pour s'entraider les uns les autres. On a Isolide à 1400 calories. Elle veut savoir si elle peut consommer des céréales type Jordan le matin. Alors, non seulement elle peut, mais je vous rappelle que les céréales type Jordan, ça fait partie de mes céréales préférées. Alors, je vous réponds à 2-3 questions et après j'arrête parce que sinon je vais louper ce rendez-vous. Donc, ça fait 12 fois que je l'annule. Alors, Marie-Marc, elle veut savoir si elle ne prend pas habituellement ses 15 grammes de pain le soir. Elle veut savoir si elle peut compenser en prenant une plus grosse quantité de pain le dimanche matin. Ok, je suis d'accord. On teste sur deux semaines et on voit après. Chusso, elle est à 1600 calories, mais souvent elle n'arrive pas à manger les quantités de féculents recommandées. Non, ce n'est pas grave. Ça m'est égal. Ce n'est pas grave. Du moment où elle ne se force pas, je vous fais toujours la même réponse. Et dernière question, ce sera Babette qui met quelque chose dans son eau comme du Juvamine artichaut dans l'eau et qu'elle en boit toute la journée. Elle veut savoir si c'est positif. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas si efficace, mais ce n'est pas dangereux, donc vous pouvez le faire. Sur ce, je vous laisse avec Lucie. Lundi, c'est moins à la bourre. Donc, lundi prochain, rendez-vous webinaire. Et le lundi d'après, pareil. Après, il y aura sûrement une coupure dans les webinaires pendant que je serai aux États-Unis, mais on reprendra très vite parce que je ne reste que trois semaines. Salut les amis ! Au revoir Jean-Michel ! Alors, je suis de nouveau avec vous. Je vais répondre aux dernières questions avant de clôturer ce webinaire. Je vous réponds. Je reprends tout de suite. Je copie vos dernières questions. On en était là. Alors, Ngo, bonjour. À partir de jeudi, quel conseil vous donnez pour respecter votre régime puisque vous mangez la plupart du temps dans des restos ? Alors, quand on mange au restaurant, que ce soit en vacances, en déplacement professionnel, etc., ce qu'il faut d'abord, c'est essayer de ne pas trop déborder au petit-déjeuner. Le petit-déjeuner, dans le programme, c'est quelque chose qui est suffisant, mais qui ne déborde pas en quantité. Si dès le matin, vous débordez sur les viennoiseries, etc., ça sera un démarrage de journée déjà qui démarre fort. Donc, essayez de rester raisonnable sur ce que vous consommez au petit-déjeuner. Et ensuite, la méthode qu'on donne souvent en vacances ou en déplacement, c'est la méthode du 50-50. Ça veut dire qu'il y a un repas où on va accepter de se faire plaisir, de prendre un dessert plaisir, d'être un petit peu plus dans le plaisir, mais on rééquilibrera la journée en étant plus sérieux sur l'autre repas de la journée, en évitant les desserts plaisir, en buvant plutôt de l'eau à table, etc. C'est cet équilibre qui va permettre de profiter des repas au restaurant, mais de rester quand même raisonnable et de garder un pied dans votre rééquilibrage alimentaire. Ça va vous aider à rentrer au mieux sans prise de poids ou maximum, je dirais, 500 grammes de prise de poids. Ça sera plus facile pour repartir tout simplement au retour. Alors, Elisabeth Mimgar, il y a du soleil rien que dans votre pseudo. Après avoir perdu 6 kilos en 3 mois, vous faites attention, votre poids toutes les semaines, vous avez un éventail de 1 kilo, 1 kilo 5 en plus ou moins. D'accord. Alors, vous avez 75 ans, vous êtes à 1200 calories. Il faut voir d'où viennent ces variations d'un kilo, 1 kilo 5. Si effectivement, c'est des variations d'un kilo, 1 kilo 5 parce que vous avez des repas festifs chaque semaine, il faut effectivement faire un repas de rattrapage derrière ou faire éventuellement, si c'est une grosse reprise de poids. Alors, vous dites 3 jours à 900 ou 3 jours de jeûne, en réalité, là, vous surévaluez. Si on a une reprise de poids, on peut faire déjà 2 jours à 900 calories, 1 à 2 jours selon l'importance de l'écart. Pour le jeûne, c'est 2 jeûnes dans la semaine pour compenser les écarts. Mais les repas de rattrapage peuvent également suffire et ensuite, on repart tout simplement sur de bonnes bases. Sylvie, en semaine 6 à 1 400 calories, 3 kilos 5, c'est un bon rythme de perte de poids. Vous stagnez sur les centimètres. Alors, effectivement, comme le dit Jean-Michel, la perte de poids, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire et les mensurations non plus. Parfois, on est dans une bonne perte de poids et on a l'impression de ne pas mincir. Et puis, juste à la suite, on va se retrouver sur 2 semaines où on ne perd pas grand-chose, mais par contre, on s'affine. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans l'organisme, mais qui n'est pas instantané. Donc, il faut toujours bien envisager des choses sur la durée et vérifier aussi la façon qu'on a de prendre ces mensurations. Bien prendre un repère, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu aléatoire et ce n'est pas le seul repère de perte de poids. Donc, je le disais tout à l'heure en présentation, mais pour les mensurations, une à deux fois par mois, c'est un bon rythme pour voir de vraies évolutions sans oublier que les vêtements, si on a un chemisier qui était un peu ajusté ou un pantalon un petit peu serré à la taille, ce sera un très, très bon témoin. Vous nous dites, Sylvie, toujours, vous marchez davantage, vous êtes sous antibiotiques et lactibiane. Alors, lactibiane, OK, vous marchez, c'est très bien. Pour ce qui est des antibiotiques, il est possible avec de nombreux traitements qui contiennent du sel, que ça provoque une petite rétention d'eau. Donc, il faut être vigilant sur ce qui va être quantité de sel ajouté et aliment salé sur les périodes de traitement. Donc, c'est vraiment le sel également sur lequel il va falloir être regardante. Carole. Alors, vous êtes super contente en vacances, vous cuisiniez diététique, vous avez pris le coup des repas à 1 400 calories. C'est très, très bien. Vous avez fait deux jours, 7 kilomètres de nage, monté les escaliers. C'est parfait. Alors, les vacances, effectivement, on en a parlé, c'est le moment d'en parler. Donc, je parlais tout à l'heure du 50-50, de trouver un bon équilibre entre tout de même se faire des plaisirs liés aux vacances, profiter de la convivialité si on est avec du monde et garder un pied dans le programme. Mais également, c'est vrai que c'est l'occasion de bouger davantage dans le rythme de la semaine, dans le rythme des journées de travail. Parfois, on se trouve un petit créneau exercice physique, mais en vacances, on peut réellement bouger tous les jours. Alors, ne faites pas que des journées bronzettes sur la plage, prévoyez des petites randonnées, prévoyez des sorties pour avoir quand même des vacances actives. Selon où vous allez, on peut emmener les vélos, on peut faire de la location de vélo une ou deux jours ou deux journées dans les vacances pour vraiment garder une belle activité pendant les vacances. Alors, ça, c'était Sylvie Carole. Ah non, ça, j'ai déjà lu. Alors, Lysiane, vous êtes presque à deux semaines, je pense, de régime. Aucun n'est pas n'écart. Vous suivez le régime scrupuleusement, mais pas encore perdu 5 kilos. Ce n'est pas du tout anormal en deux semaines de régime. En deux semaines de régime, on peut perdre 1 kilo à 2 kilos. Ce serait déjà une très belle perte de poids. Donc, ne cherchez surtout pas à aller trop vite. Comme on le dit, la perte de poids, c'est un témoin, ce n'est pas le seul et ce n'est pas en allant vite que l'on obtient les meilleurs résultats sur la durée. Isoline, un petit déjeuner scellé à 1 400, que peut-on prendre ? Alors, à 1 400 calories, vous pouvez prendre 30 grammes de pain avec une tranche de jambon, avec un petit peu de fromage frais tartiné sur votre pain et garder un fruit en dessert ou 150 millilitres de jus de fruits. On peut prendre une protéine, un fromage frais ou garder le beurre et un petit fruit en dessert. Alors, fitant, vous avez été opéré, vous ne bougez pas, il faut rester allongé, vous êtes à 1 200 calories, que dois-je faire ? Alors, restez bien à 1 200 calories, on ne va pas chercher à descendre à 900 sur une trop longue période. S'il y a des stagnations de poids, vous pouvez inclure 1 à 2 jours par semaine à 900 calories, mais pas nécessairement. Il faut vérifier dans cette période d'inactivité qu'il ne faudrait pas générer des envies de grignotage sur ces périodes-là. Donc, ne cherchez pas de prime abord à trop descendre en calories et on a juste en fonction de comment vous vous sentez. Alors, togado, Jean-Michel dit qu'il faut prendre des yaourts, vous avez beaucoup d'arthrose et de rhumatisme, vous aviez abandonné l'étage, le rhumatologue me l'avait conseillé, vous prenez uniquement fromage de brebis et de chèvre. Alors, fromage de brebis et de chèvre, effectivement, vous restez sur un apport en calcium, par contre, il faut être vigilant sur les quantités. Quand on remplace des laitages qui sont pour un yaourt classique à 1,5% de matière grasse et qu'on part sur du fromage qui sera quelque chose de plus protéiné mais également plus gras, il y a une différence calorique. Donc, il faut rester vigilant sur les quantités de fromage. Là, c'est bien important. Ensuite, il faut bien se dire que ces conseils de suppression de lait de vache, il faut doser en fonction de chaque personne. Ce qui va marcher sur une personne ne marchera pas sur l'autre. Il n'y a rien de scientifiquement prouvé sur tout le monde par rapport à ces suppressions complètes des laitages. Donc, il faut rester vigilant et continuer ces suppressions uniquement si c'est nécessaire. Le côté positif des laitages dont Jean-Michel parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui va être présence de ferments lactiques qui vont être bons pour notre flore intestinale. On peut également en trouver en prenant des yaourts au lait de chèvre ou de brebis en évitant de prendre des produits au lait entier. Chantal, je pense que c'est votre réponse pour la vitamine E analyse faite au labo. Donc, effectivement, Jean-Michel parlait de la vitamine E. L'huile de tournesol est une très bonne source de vitamine E et également l'huile de germe de blé qui est plus rare mais qui est extrêmement riche. Donc, n'hésitez pas à compléter avec l'huile de germe de blé ou un petit peu de germe de blé saupoudré également. Alors, bébé Grom. Alors, vous n'aimez pas les laitages 0% ni d'ailleurs tout ce qui est allégé. Vous aimez bien les yaourts. Par quoi remplacer ? Si vous prenez des yaourts nature classique type les Danone en peau bleue. Danone ou Haute Marque. Je ne sais pas. Le but, c'est pour vous donner un repère. Donc, ils sont des yaourts à 1,5% de matière grasse. Ça ne concerne pas les produits au bifidus, les peaux de verre, les yaourts à la grecque, les perles de lait, etc. Un laitage classique. Un yaourt classique à 1,5% de matière grasse. Ça correspond complètement, même dans le programme, à 1 400 calories. Dès qu'on va être sur des fromages blancs et sur des petits suisses, si on va sur du produit 20%, on est autour de 3-4% de matière grasse. Là, ça fait au final une différence qui est un petit peu plus importante. Alors, Nathalie Dji. Eh oui, on est toujours ravis, effectivement, je parle au nom de Jean-Michel, mais au nom également d'Isabelle et de moi-même. On est toujours ravis de répondre à vos questions, nouveaux nouvelles. Effectivement, même s'il y a des questions qui reviennent, on sait que les réponses sont nécessaires. Vous n'êtes pas tous au même stade de votre programme. et il y a des questions qui sont essentielles dès le démarrage du programme et donc, on sait que c'est important pour vous de répondre à chaque fois. Donc, nous, on est ravis de vous répondre. Peu importe si les questions reviennent, c'est individuellement, c'est la première fois pour vous que vous la posez. Donc, on est ravis de vous aider. Alors, Didi, vous êtes en arrêt maladie depuis 10 mois. Vous avez du mal à avoir une activité physique. Je comprends parfaitement. Effectivement, marcher 100 mètres, alors, il faut se dire que l'activité physique n'est pas indispensable dans la perte de poids. Je suis sûre que je vous étonne en vous disant ça, mais quand on est limité sur une période où on est limité dans l'activité physique suite à une opération, suite à des soucis de santé, il ne faut pas se dire que c'est nécessairement une période où on ne minciera pas. Si on arrive à ajuster son alimentation en quantité, en qualité, c'est très bien. Ensuite, la reprise de l'activité physique, bien sûr, est importante pour la santé dans la globalité, mais à faire en fonction de vos possibilités, en fonction des conseils de votre médecin, de votre kiné. Si on est en rééducation, il ne faut surtout pas forcer, chercher à aller trop vite en pensant en priorité à son poids. Il faut bien renforcer son genou, sa hanche, etc., avant de repartir sur l'activité physique. Donc, regardez bien votre alimentation, soyez sérieux. Par contre, vous me parlez effectivement de désordre, de déséquilibre de la thyroïde. Les déséquilibres de la thyroïde, effectivement, jouent des rôles sur le poids, sur les variations de poids, surtout en hypothyroïdie, on a tendance à prendre du poids. Par contre, il faut bien se dire qu'une fois que la thyroïde sera rééquilibrée, ça peut prendre un petit peu de temps, mais par un traitement, quand on arrive à trouver l'équilibre, ensuite, ce n'est plus un frein à la perte de poids. Bravo de motiver vos amis, Nathalie G, à suivre le programme. Alors, en 6 mois, 12 kilos, Isoline, un grand bravo, continuez comme ça. Alors, oui, je vais prendre la suite de la réponse 44-15 de Jean-Michel Cohen. Vous n'avez pas de signe de goutte, quand refaire un contrôle, ça, c'est vraiment un point qu'il faudrait faire avec votre médecin, voir à quel moment il faudrait refaire ce dosage et voir le résultat. Alors, l'eau à champ, quelle tisane on conseille pour dégonfler ? Je n'ai pas particulièrement de tisane précise à vous proposer pour dégonfler. Quand c'est dégonfler, quand vous me parlez de rétention d'eau, il faut surtout éviter de manger trop de sel, donc que ce soit aliment salé, donc tous les aliments industriels, mais également pain, charcuterie, fromage, c'est des produits et conserves, c'est des produits qui sont salés, donc il faut minimiser ces consommations-là. Il faut éviter de trop saler son alimentation, je parle en sel ajouté, et aller plutôt sur des ajouts d'épices et d'herbes pour donner du goût sans surplus salé. Et ensuite, il faut quand même en parallèle continuer à bien boire. Si vous buvez des tisanes, c'est plutôt une bonne chose. Tout ce qui est à base de vignes rouges va avoir des effets positifs sur la circulation, donc pourquoi pas vous diriger vers ces produits-là, mais ce n'est pas les seuls. Alors Marie, juste pour nous dire que vous avez perdu 15 kilos, vous êtes en stabilisation depuis deux mois, vous avez reperdu un kilo, vous êtes contente. Bravo, merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle qu'il y a une rubrique témoignage dans le programme, dans laquelle vous pouvez témoigner soit en texte, soit carrément avec vos photos avant-après et on est très friands de vos belles réussites, donc n'hésitez pas à nous transmettre vos témoignages. Clève Marc, est-ce que vous pouvez remplacer les bifidus normales au lieu de 0% qui, comme les yaourts, n'ont aucun goût ? Alors, si vous prenez des yaourts aux bifidus classiques, vous êtes sur des laitages au lait entier. Donc, dans ce cas-là, un laitage au lait entier remplace un laitage 0% et 5 grammes de beurre. Alors, si le livre dit promu, elle met une photo dès ce soir, parfait, vous avez suivi le programme il y a 3 ans avec 17 kilos de perdus. Alors, vous avez repris 5 kilos, ça c'est quelque chose qui peut arriver, l'important c'est de réagir. Alors, en général, on ne dit pas plus de 2-3 kilos avant de réagir, vous avez attendu 5, mais du moment que vous avez ce réflexe de vous remettre dans une bonne dynamique pour ne pas attendre d'avoir trop repris pour reprendre le programme, ça reste positif. Brigitte peut dire, je pensais qu'on mangeait moins quand il faisait chaud, j'ai l'impression que c'est le contraire, est-ce normal ? Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de normes à manger plus ou moins quand il fait chaud, on est surtout, ce qu'on tente surtout quand il fait chaud, c'est de manger davantage d'aliments froids en version froide, ça ne veut pas dire nécessairement cru, selon comment on supporte, par exemple, je pense, les crudités, on peut varier entre des produits crus et des produits kiwis, mais les consommer froid pour éviter, on n'a pas envie de manger quelque chose de chaud. Mais on n'ange pas nécessairement moins et pour tous ceux qui ont tendance à faire des salades en ce moment, c'est une bonne idée des salades à condition d'en surveiller l'équilibre, la composition et l'assaisonnement. Si on ne fait que des salades et qu'on finit par faire des surplus, ça peut ne pas représenter une perte de poids, ça peut gêner la perte de poids. Surveillez toujours l'équilibre dans la globalité. Patricia, vous êtes à 1200 calories, vous avez perdu 3,6 kilos en 4 semaines, c'est impeccable. Alors, c'est Delphine qui vous suit, vous êtes ravie des webinaires. Écoutez, bravo, bravo. Alors, graisse, graisse. Alors, vous êtes nouvelle, vous vous couchez tard, vous vous levez tôt, souvent vers minuit, vous avez une petite faim, que puis-je manger ? Dans ce cas-là, si c'est systématique, il faut décaler un élément, garder quelque chose du dîner pour pouvoir le consommer avant d'aller vous coucher. Donc, on peut garder le laitage et le fruit par exemple, et on va les consommer accompagnés d'une infusion pour réussir à caler dans un moment plutôt de calme que dans une frénésie et dans un moment d'énervement. On va vraiment se poser pour cette petite collation avant de se coucher. Alors, la Waka Poudre Francine, c'est 2 cuillères à soupe par jour la quantité. c'est vraiment un produit qui est proposé si on a de trop grandes fringales. Eh oui, Monique, vous nous dites, je comprends mieux pourquoi je ne décolle pas trop de fruits. Effectivement, les fruits sont très intéressants pour l'apport en eau, en vitamines, en minéraux, en fibres qu'ils représentent, mais c'est également un apport en sucre. Il faut en tenir compte et ne pas trop déborder en quantité. Alors, Togado, 58 ans, vous ne prenez pas de laitage ni de fromage car vous avez de l'arthrose, des rhumatismes. Est-ce que la perte de poids sera plus lente ? Pas nécessairement. Par contre, il faut bien le préciser, bien choisir, précisez-le dans les questions diététiques si ce n'est pas déjà le cas. Vous aurez un programme adapté sans laitage ni fromage, mais il y aura une compensation de ces aliments-là. Il ne faut pas qu'ils soient totalement supprimés. Solène, vous buvez plus de 2 litres par jour, voire plus avec les efforts que je fais. Ce n'est pas gênant de boire beaucoup, surtout quand il fait chaud et si vous faites de l'exercice physique. On compte en général à peu près 1,5 litre d'eau conseillée par jour, mais plus en cas de fièvre, en cas d'activité physique intense ou de forte chaleur. Si vous êtes à 2 litres, 2,5 litre en ce moment avec les chaleurs qu'il fait, effectivement, je comprends complètement. Alors, Mamie Corsica, bonjour, vous avez perdu 10 kilos depuis le 8 mai et vous aimez beaucoup regarder le webinaire. C'est parfait. On est ravis de vous avoir encore avec nous. Je vais répondre aux dernières questions. Gary Gued, vous êtes à 1200 calories. Puis-je prendre du gazpacho, Alvalo, le soir et quelle quantité ? Oui, complètement. On peut prendre un bol d'environ 250 millilitres sans problème. Alors, Kate House, vous êtes en semaine 2. Vous avez fait beaucoup de régime dans votre vie. Vous avez du mal à suivre le programme Savoir Maigrir. Vous avez peur de ne pas réussir. Encore une fois, comment puis-je trouver la motivation nécessaire ? Vous avez eu parfaitement raison de suivre le webinaire. Il faut voir notre méthode comme quelque chose de différent. On n'est pas forcément vraiment dans ce qu'on appelle dans le stéréotype d'un régime puisqu'on n'est pas dans la privation et on est réellement dans un côté éducatif. Vous êtes dans un rééquilibrage alimentaire, dans quelque chose, dans une modification de votre alimentation et de votre rythme de vie sur la durée. Donc, il faut vraiment l'envisager comme quelque chose de différent. Donc, n'hésitez pas à échanger votre diététicienne, votre coach, et là, dans les questions diététiques, vous pouvez échanger avec nous régulièrement, suivez les webinaires et toute cette implication dans le programme, dans cette rééducation va vous aider à tenir sur la durée. Alors, Mirella, est-ce que vous pouvez faire vos propres yaourts au lait écrémé ? Complètement. Quand on fait des yaourts maison, lait demi-écrémé ou écrémé, la seule chose qu'il faut surveiller, c'est d'éviter les ajouts de sucre ou de crème dedans et surtout la taille du pot. Les pots de yaourtière, parfois, ils contiennent plus que les 125 grammes d'un yaourt habituel. Donc, essayez de bien faire des produits de 125 grammes et de ne pas aller au-delà puisque forcément, ça représenterait, si vous prenez un pot de 180 grammes, ça représente, mine de rien, un petit surplus calorique sur les trois laitages de la journée. Martine, vous êtes à la 36e semaine, vous avez perdu péniblement 3 kilos à 1200 calories. Je comprends effectivement que ce soit difficile pour vous quand c'est comme ça. Il faut qu'on puisse voir de façon individuelle ce qui gêne la perte de poids. Il peut y avoir des traitements médicaux en cours, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui fait que vous n'êtes pas réellement dans le suivi du programme avec des ajouts, avec des choix alimentaires que l'on fait parfois en pensant bien faire, mais qui peuvent gêner la perte de poids. Donc, quand c'est comme ça, remplissez le carnet minceur, revenez vers nous dans les questions diététiques. Quand je dis de remplir le carnet minceur, de bien remplir le détail, les quantités, les assaisonnements, les boissons, les collations, etc., de tout remplir précisément. Parfois, vous cochez la case « J'ai bien suivi le repas ». Il faut que ce soit le cas uniquement quand le repas a été suivi à la lettre, même en type d'aliment, etc. Si vous avez changé quelque chose dans le menu, c'est bien qu'on ait l'information. Pensez également via l'application, c'est hyper simple d'envoyer les repas en photo et nous, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité globale sur 3-4 jours de votre alimentation et de vous aider à trouver sur quoi agir, Martine. Mais on y arrive toujours. Alors, surtout, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas désespérer puisqu'on arrive toujours à relancer la perte de poids. On est là pour vous aider et pour une belle réussite. Lisez les témoignages, vous allez voir qu'il y a des tonnes de belles réussites et les gens qui ont réussi ont parfois débuté par une période difficile, mais au fur et à mesure, avec notre accompagnement, avec leur motivation et leur persévérance, on y arrive. Fatima, donc j'ai deux dernières questions. Dans votre salade, est-ce que vous pouvez ajouter mozzarella et avocat sans vinaigrette ? Alors oui, un demi-avocat et par contre, la mozzarella, ça comptera pour votre portion de fromage, environ 35 grammes de mozzarella. À 1600 calories, on trouve des petits Suisses à 20%. Vous ne trouvez pas de petits Suisses à 20% ? Alors, les petits Suisses à 20%, c'est en réalité 3-4% de matière grasse. Donc, en général, c'est des petits Suisses classiques. Alors, comment compter les bonbons ? Les bonbons, c'est quasiment 100% de sucre, Sylvie, donc ça doit rester une consommation occasionnelle. 20 grammes, ça remplacera un des fruits de la journée, il faut que ce soit occasionnel puisque bien sûr, le fruit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un apport en sucre, mais avec plein de bénéfices qui vont être l'eau, les vitamines, les fibres, les minéraux qui vont être contenus dans les fruits. Les bonbons, on appelle ça des calories vides, ça veut dire que ça nous apporte uniquement du sucre, rien de bien positif en nutriments, sans compter tout ce qui va être additif, colorant, etc., dedans, qui ne sont pas bien bons pour la santé, donc on va rester toujours modérés. Écoutez, je vous remercie toutes et tous d'être restés avec moi jusqu'au bout. Je vous rappelle le prochain webinaire avec Delphine qui sera demain à 13h30 sur tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, tout ce qui va être lié à l'alimentation et aux émotions et dès mercredi et jeudi 13h30, Isabelle et moi-même pour les webinaires diététiques, le vendredi, le webinaire fonctionnel de Morgane et Jean-Michel Berry. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.